Bonjour les Vierges et bienvenue pour votre guidance du 8 au 14 avril 2024, j'espère que vous allez bien. Alors, on va voir tout de suite quels sont les messages pour vous, pour cette semaine, pour les Vierges. Alors voilà, il y en a deux qui sont tombés. Alors on a le 5 de la pensée. Vous pensiez avoir pris la bonne direction, or le chemin il se met d'embûche. Une autre voie vous permettra de connaître le bonheur, des changements s'imposent et vous aideront à vous remettre sur la bonne voie. Alors, fuyez les personnes qui voient la vie en noir et qui ne peuvent que vous décourager. Et as de la pensée. Ce chérubin vous félicite pour la merveilleuse idée que vous venez d'avoir. Il est important de communiquer clairement et sincèrement avec les personnes qui sont impliquées dans votre projet. Ne vous laissez pas décourager par les petits changements de dernière minute qui ne peuvent qu'être bénéfiques. Ok, donc vous avez une nouvelle idée. Ok, et derrière on a le 6 de la pensée. Alors vous, vous êtes vraiment dans le mental, les Vierges. Des jours meilleurs se profilent à l'horizon. Le calme après la tempête est revenu et vous allez bientôt arriver à bon port. Le stress est en vous. Le stress qui est en vous diminue et vous allez bientôt connaître le bonheur. Un voyage sur l'eau ou un départ pour l'étranger sont envisageables. Ah, vous allez peut-être envisager de partir. Ok, on y va. Qu'est-ce qu'on a comme message avec le tarot ? Vous avez de nouvelles idées en tête là les Vierges. Alors, on a le 6 de denier, le 4 de bâton et le 8 de denier. Et derrière on a le 8 d'épée. Le mental qui vous bloque. Ici, il y a des échanges. Alors c'est bizarre parce que ça me parle de vente de maison. Pour certains et certaines d'entre vous, de travaux à la maison. Bon, alors ça parlera pas à tout le monde. Dans tous les cas, ici vous travaillez à une forme de stabilité. Vous avez envie d'atteindre un objectif ici. Et vous allez tout donner en fait sur cette semaine. Mais on voit que votre mental vous bloque. Vous avez envie de tout donner. Mais on voit que votre mental vous bloque. Parce que vous avez peur d'être déçu. Ou peur de ne pas y arriver. Alors les Vierges. Allez. On y va. Avec l'oracle des miroirs, quels sont les messages pour vous ? On a l'enfant. Le retour. La tranquillité. L'instabilité. Bon. Mais ici, il y a une énergie de légèreté qui arrive. Après une phase où vous avez été très stressé. On voit que ça part là. C'est la fin d'une période où vous avez été stressé. Où il y a eu une situation difficile qui est étendue là. Donc là, vous retrouvez une légèreté. Pour d'autres, il y a un retour d'un enfant. Le retour. Alors un enfant qui était en voyage. Un enfant qui revient à la maison. Un enfant qui vient vous rendre visite. Bon. Dans tous les cas, il y a quand même une énergie de sérénité. Malgré tout, vous avez envie d'être tranquille. De vous alléger. Vous avez de nouvelles idées. Ça ressort encore une fois là. Les nouvelles idées. Ah, quelque chose qui vous a déstabilisé là. Donc, on n'a pas assez récent. Alors, on a les pénates. On a l'intelligence. La pensée amitié. Les nouvelles. La campagne santé. Le procès. Alors moi, je vois... Le procès, je ne le vois pas en négatif. Là, qu'est-ce qu'on a au dos ? Le départ. On peut parler de compromis de vente. Pour certains et certaines d'entre vous sur cette semaine, les vierges. Pour d'autres, il est question de mettre... Je ne sais pas pourquoi je vous vois faire des valises. Vous allez peut-être faire un voyage. Ou en tout cas, vous préparez un voyage. Il y a des discussions aussi au niveau de la santé d'un proche. Il y a des papiers à remplir par rapport à une institution, à un organisme. On voit ici que, dans tous les cas, vous êtes soutenus par rapport aux démarches. On voit que vous avez beaucoup d'intelligence. Le mental tourne à blinde. Faites attention. Essayez de faire de la méditation pour calmer votre mental, les vierges. Ça vous fera du bien parce qu'on voit que ça vous dessert, là, sur cette semaine. Parce qu'on avait ce huit d'épée, là. Qui vous bloquait un peu. Mettez-vous un peu ouvert. Changez-vous les idées, là. C'est peut-être ça aussi. Le fait de se changer les idées. Mais vous allez travailler dur pour un projet, là. Vous allez atteindre une étape. Vous voulez atteindre une étape, ici. Vous allez tout donner. On a aussi cette histoire, encore une fois, pourquoi pas, d'assainir un lieu de vie. Ou de papier en rapport avec un lieu de vie, une administration ou un organisme. Derrière, vous avez la carte bleue. Nouveau départ. Là, c'est nouveau départ. Bon, ça sent bon, les vierges. Ça sent bon. Allez, on continue au niveau sentimental, là. Je comprends aujourd'hui la spécificité de notre lien. Je profite de mon célibat. J'ai besoin de liberté. Alors, soit c'est vous qui vous dites ça. Soit c'est une personne qui pense ça par rapport à vous ou par rapport à votre relation. Allez. On regarde. Qu'est-ce qu'on a là ? Les outils de divertissement. Bon, il est question pour certains et certaines de renouer par le jeu, par des sorties. Vous allez vous retrouver. Pour d'autres, ici, célibataires, vous avez envie de... Peut-être que vous avez besoin de vous changer les idées. Encore une fois, il y a cette histoire de changement d'idées. De nouvelles idées, de bonnes idées. Vous allez vous divertir. Pour peut-être vous reconstruire. C'est une manière pour vous de passer à autre chose. On a le visuel. On a le labyrinthe, ouais. Il y a peut-être une relation où on a du mal à se voir. Allez, pour les vierges. Qu'est-ce qu'on a ? Le masque, la guérison, la trahison. Oh, il y a un apaisement ici à une guérison par rapport à une blessure. Blessure de trahison, d'abandon, de rejet. Ce n'est pas la question, mais on voit ici que vous sortez de l'illusion. Il est... Ouais. Vous acceptez. J'ai le fait que vous acceptez qu'une relation a été toxique. Vous acceptez le fait que vous avez été blessé. Bon. Ok. On a l'interdiction. Ouais, le choix. Papillon. Vous avez peut-être bloqué quelqu'un. Ou alors, vous étiez dans des blocages. On voit qu'il y a des changements ici. Je pense que si vous étiez bloqué jusque-là... Désolée, ça a coupé. Alors, je vous disais, oui, que si vous étiez bloqué jusque-là, ici, les choses, elles vont avancer. Ici, il y a une transformation. Donc là, pour les célibataires, vous étiez peut-être bloqué jusqu'à maintenant dans votre vie sentimentale. Ici, il y a l'acceptation. Il y a l'acceptation d'une blessure. Il y a l'acceptation de ce qui a été. Vous acceptez, oui, que vous avez été blessé. Vous acceptez qu'une relation était toxique, que vous avez été manipulé, etc. Là, il y a un apaisement qui arrive. Vous êtes sur la voie de la guérison. Ici, il y a une belle transformation par rapport à ça. Pour les couples ici, bon, il y a peut-être eu un adultère pour certains et certaines d'entre vous. Pour d'autres, c'est une blessure qui a été quand même assez profonde. On voit ici qu'il y a un renouveau. Il y a un changement dans votre relation. Il y a une ouverture du cœur aussi. Alors, qu'est-ce qu'on a au dos ? Le piment, la cigogne, les parents, la flamme jumelle, le secret. Alors, ici, pour certains et certaines d'entre vous, alors, soit il y a une personne que vous connaissez depuis longtemps qui peut se déclarer ici. Soit, on peut parler de relations secrètes alors qu'il y a déjà un engagement, que quelqu'un est déjà engagé, pour certains et certaines d'entre vous. Pour d'autres, il y a cette histoire de représentation. La représentation du couple que vous avez, elle est obsolète. Voilà, ça peut dater de vos parents ou autre. Ici, c'est comme si vous alliez revoir votre copie ou réactualiser. Qu'est-ce qu'est-ce qu'un couple aujourd'hui pour vous ? Et les célibataires, clairement, là, il y a quelque chose à venir. Il y a quelque chose à venir. Alors, on va regarder qu'est-ce qu'on a. Le déplacement, l'enfant et la maison. Donc là, on voit bien qu'il y a des choses qui vont bouger. Alors, ça ne se fera peut-être pas de suite. Moi, je pense que les célibataires, là, vous allez sortir de ça, vous faites le deuil, etc. On a le deuil, la tendresse, la déclaration. Vous allez vous rapprocher dans tous les cas pour celles et ceux qui sont en relation, en couple ici. Vous passez une étape. Pour d'autres, vous allez peut-être faire un voyage. Pour certains et certaines d'entre vous, vous allez prévoir un voyage ou un déménagement. Pour d'autres, vous faites le deuil d'une ancienne relation. Et les choses, elles vont bouger dans les prochains mois, là. Clairement. Ouais. Vous êtes bien là. Vous êtes bien représentés. OK. Allez, on va terminer par un message par décan. Allez, pour les vierges. Pour la semaine. Du 8 au 14. Allez, premier décan. Deuxième décan. Troisième décan. Et pour tout le monde, on a certaines choses vont se précipiter autour de toi. Premier décan. On a attention à ta santé. Elle risque de se dégrader. Prenez soin de vous. Deuxième décan. Une bonne nouvelle arrive. Troisième décan. Un déplacement va venir apporter du nouveau dans ta vie. Voilà, les vierges. J'en ai terminé avec votre guidance. Je vous souhaite une très belle semaine. On se retrouve tous les jours pour la quotidienne. Et n'oubliez pas, la personne la plus importante, c'est vous. Sous-titrage ST' 501